Yaouh mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour te parler de mes achats du mois de janvier Uniquement des mangas, donc si la suite t'intéresse, continue Donc il faut savoir que je n'ai pas acheté beaucoup de mangas pendant le mois de janvier Pourquoi ? Déjà premièrement, dû à mon état de santé avec l'opération et les foirés qu'il y a eu via l'opération J'avais le moral à zéro, j'ai pas beaucoup lu Deux, j'ai lu Dététiconnant et ça me met beaucoup plus de temps qu'un manga normal à lire Donc ça a ralenti le truc Trois, bah du coup après j'avais quelques tomes déjà d'avance de certains mangas Donc j'ai pas eu besoin beaucoup d'acheter ce mois-ci Mais je vais me rattraper le mois prochain, crois-moi Dans cette vidéo donc on va avoir 12 petits mangas à te présenter Je me dis que ça te fera du bien d'avoir une petite vidéo haul plutôt que d'avoir compilé avec le mois de la première partie de février Voilà, comme ça on a quand même janvier ensemble, tout le mois de janvier et puis voilà Je tiens préciser que le jour où je filme nous sommes le vendredi 25 Et donc les achats se sont arrêtés pour moi le vendredi, le jeudi pardon, 24 Pourquoi je m'arrête là ? Tout simplement parce que la semaine où toi tu vois la vidéo, la semaine du 28 Je suis pas du tout sûre de pouvoir filmer la vidéo et la monter dans les temps Donc je préfère largement te la faire à l'avance Quitte à avoir 3 ou 4 mangas de moins Voilà, on attaque donc avec un codomo qui est donc le manga Roji Je t'ai fait déjà 2 bilans lecture en ce qui concerne cette série Un bilan lecture avec les 3 premiers tomes et un deuxième bilan lecture avec le temps 4 à 6 Donc j'ai acheté la suite Je ne sais pas encore, donc forcément comme je l'avais expliqué dans la vidéo, bilan lecture Je ne sais pas encore si je ferai un autre bilan lecture ou 2 autres Ça dépendra au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de la série Et je te mets bien entendu, si tu n'as pas encore vu les 2 bilans lecture sur ce manga Le lien en barre d'infos car c'est vraiment une série plutôt agréable et assez intéressante je trouve à lire Donc voilà, j'ai complètement oublié de dire et c'est de la maison d'édition Kiyoun On continue donc avec l'achat de plusieurs volumes d'une série qui est donc à présent terminée C'est le manga La Maison du Soleil Donc je t'avais présenté l'information dans la vidéo Leur série se termine enfin en te disant justement que La Maison du Soleil Elle est enfin terminée avec, si je ne dis pas de bêtises, son 13ème tome Moi personnellement, donc j'ai commencé la lecture Et j'ai reçu hier le tome 5 et 6 Donc voilà Donc j'ai acheté le tome 2 J'avais déjà le tome 1 bien entendu, tu t'en doutes Le tome 3 Le tome 4 Le tome 5 Et le tome 6 Ouais je sais c'est super chiant avec le fond rouge Ça fait bugger la caméra Mais toujours au titre que donc j'ai acheté jusqu'au tome 6 Honnêtement le jour où je filme Je suis sur la fin du tome 3 Il me faut encore que je lise 4 et 5 et 6 Mais ça va être bouffé ce week-end pour moi Voilà Et j'ai oublié une fois de plus Mais c'est un manga donc un shoujo des éditions Pika On enchaîne avec un manga des éditions Akata Et c'est le manga Game Entre nos corps Donc j'ai acheté le tome 4 Oui celui-ci, cette série-là, c'est une série où j'achète pour l'instant au compte goût En même temps j'avais lu l'intégralité du tome 1 Et vu le thème et la façon dont c'est abordé Et la façon dont se développe l'histoire Je sais que je peux me permettre d'acheter la suite Sans vraiment avoir peur que ça ne m'intéresse pas Parce que le jeu de provoque etc. entre les personnages L'idée de base en fait c'est vraiment un truc qui est fait pour moi Donc ça m'étonnerait que ça me déplaise J'achèterai aussi le tome 5 mais je pense que je m'arrêterai là Et je n'achèterai pas les autres tant qu'on ne sait pas le nombre de tomes total Voilà On va enchaîner avec deux titres qui me correspondent tout à fait au niveau de la personnalité De ma personnalité, de ce que je suis par rapport justement au thème de ces mangas On va avoir d'abord le manga Le Dilemme de Toki Un manga en 3 tomes des éditions Gléna Voilà Donc ça j'ai lu les premières pages Alors je n'ai pas fait un estrait parce que j'ai vraiment lu une vingtaine de pages Alors que normalement un estrait c'est en 30 minimum Donc je n'ai pas voulu te faire un estrait manga Si tu veux vraiment que je t'en fasse un et que je relise les 40 ou 50 premières pages Pour te faire vraiment un avis là dessus Il n'y a pas de soucis je t'en ferai un très rapidement Si tu me le demandes je le ferai vraiment pour fin février Ce que j'entends par fin février c'est après le 15 quoi Donc voilà n'hésite vraiment pas à me dire si tu as besoin d'un extrait manga sur ce titre Mais moi franchement je pense que tu t'en doutes Si je l'ai acheté c'est que c'était vraiment intéressant En même temps même si les premières pages je ne m'aurais pas convaincue Je pense que je l'aurais quand même acheté parce qu'il est en 3 tomes et que le thème est fait pour moi Ensuite un manga aussi dont je t'ai parlé Mais de toute façon c'est des titres là je t'en ai parlé lors de la vidéo Leur série se termine On va avoir une œuvre des éditions Agatha Je pense que ça y est tu viens de trouver ce que c'était C'est le manga Celle que je suis Qui est un manga en 2 tomes Donc là c'est un manga qui va parler de la transidentité Donc forcément c'est quelque chose qui me concerne un petit peu Donc j'ai acheté aussi ce manga Et lui par contre je n'ai pas lu du tout les premières pages Toki encore je voulais vérifier un petit peu Voir comment ça allait donner etc Là c'est Agatha Transidentité Voilà il n'y a pas besoin de plus pour me convaincre à acheter Et donc j'ai pris la série Et j'ai regardé la qualité des salles Elle est quand même très 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 agréable à regarder Donc j'ai vraiment hâte de lire cette série Et donc bien entendu ces deux titres Toki et celle que je suis Dès que le dernier tome sort Je te le présente quasiment dans la foulée D'ailleurs je crois que celle que je suis se termine en mars Donc dès mars je te présenterai ce manga On va donc terminer cette vidéo avec deux yaouis Deux yaouis des éditions Bosov Et c'est I am Darlene Je suis un amour Voilà Alors pourquoi ce manga Déjà bon tu as reconnu si t'as un chat de Momox Pourquoi ce manga tout simplement Parce que c'est un manga de Tamaki Kirishima Et c'est un manga qui est où je t'ai présenté une œuvre Pendant le mois de janvier Et je t'avais l'idée justement qu'il me restait je crois Deux titres ou trois titres à lire J'ai regardé vite fait si je pouvais le choper en occasion Sur un des deux sites entre Gilbert Joseph et Momox Et Momox l'avait J'avais un autre manga aussi à acheter Enfin j'avais acheté donc le Roji Un Roji Et les deux yaouis Et ça me faisait déjà les 15 euros Donc le frais de port offert Donc j'ai foncé directement Et c'est vrai que les autres titres en fait De l'auteur m'intéressaient quand j'ai lu les résumés Donc forcément voilà C'est pour ça je crois que d'ailleurs dans la vidéo Où je te parlais de l'autre œuvre de l'auteur Je t'avais mis que c'était pour bientôt Sur la chaîne parce que je l'avais déjà commandé en fait Et donc on va terminer avec le manga de la collection Anna de Bozov Alors je suis désolée si je prononce mal Au niveau de la prononcation je te mets le titre à côté Ultimate Weapon Honey Voilà Et donc c'est un manga aussi un petit peu C'est pas vraiment un Je crois pas que ce soit un trans C'est juste un mec qui s'amuse à se cosplayer En personnage féminin Je sais plus trop Je sais que j'ai lu le résumé quand j'ai vu qu'il était disponible sur Momox Et j'ai vu que ça me plaisait Ça correspondait à ce que je l'attendais Donc je l'ai pris tout simplement Et pareil je vais essayer de le présenter très rapidement Par contre je tiens à m'excuser En ce qui concerne les œuvres de Bozov qui sont sorties ce mois-ci J'ai voulu me les commander via la FNAC Sauf que malgré le fait qu'on soit aujourd'hui le 25 janvier Sur la FNAC pour l'instant je ne les trouve pas Les trois titres qui m'intéressaient dans les nouveautés de janvier de Bozov Et je ne me vois pas commander juste trois mangas via Bozov Parce qu'il me semble qu'il y a des frais de port Je ne sais plus quel est le niveau de frais de port Mais je voulais en fait commander la FNAC Parce que je voulais commander d'autres mangas avec Et qu'il n'y avait pas Donc du coup j'ai abandonné un petit peu l'idée Mais t'inquiète pas les trois œuvres en question de Bozov Que j'avais présenté sur Instagram en disant que j'allais les lire Je les présenterai très rapidement dans le mois de février Je vais passer par le site de Bozov Ce n'est pas grave Mais voilà La vidéo hall est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant ou même commentant cette vidéo N'oublie surtout pas de me dire Quelles sont tes achats du mois Quelles sont les séries sur lesquelles tu m'attends le plus Si c'est celle peut-être qui t'intéresse le moins N'hésite pas à me partager tout ça Me dire vraiment bah tiens Même pour les deux yaoui N'hésite pas à me dire Et puis il y en a un des deux qui m'intéresse un peu plus que l'autre Et comme ça j'essaierai de le mettre un peu en avant Avant par exemple Parce que moi j'aurais lu de moi-même Il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus Je tiens vraiment à insister Donc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite pour la présentation de tous ces mangas Sur ce à bientôt